Le soutien de la France à la rébellion est allé très loin. On a vu le blocus du port, le blocus de l'aéroport qui nous empêchait d'avoir des médicaments pour les malades et beaucoup sont hors par la suite. Il y a eu ensuite la fermeture des banques puisque la majorité des banques encore diversité des banques françaises, les Ivoiriens n'avaient plus accès à leurs ressources et donc beaucoup ont souffert de cette période-là. Toutes les entreprises prédatrices françaises n'ont pas voulu coopérer avec le régime de Laurent Gbagbo. Conclusion, eh bien, la gauche ivoirienne est tombée. Et qu'est-ce que nous avons constaté ? Si on fait un tour d'horizon de tout le continent africain, c'est le même constat. On a vu comment est-ce que la droite française a détruit complètement l'État libyen. Conséquence, les djihadistes ont été essaimés sur tout le continent. L'impact a été direct. Ça a été la crise en Centrafrique et au Mali. Et de Béatit le tour. Voilà pourquoi nous estimons que le départ de l'armée française, l'annulation des accords de coopération monétaire et la révision des accords économiques constituent un minimum. Lorsqu'on regarde et on scrute tous les programmes de tous les candidats, il y a des points communs avec certains partis de gauche, mais le parti qui allait très loin dans ses propositions et qui demande le départ de l'armée française, l'annulation des accords de coopération monétaire et la révision des accords économiques pour plus de souveraineté du continent, eh bien c'est le parti communiste français. Donc si ces idées-là sont largement partagées par une bonne partie de l'électorat français, puisqu'aujourd'hui il y a des Français d'origine africaine, eh bien ça permettra de faire évoluer les rapports entre l'Afrique et la France. Eh bien ça sera un rapport gagnant-gagnant parce qu'avec tous les jeunes qui sortent des écoles et qui parfois, lorsqu'il y a des coups d'État ou des rébellions, sont obligés d'aller en exil en France, eh bien ils ne sont pas accueillis comme les Ukrainiens. Et donc, puisque cette tendance à les repousser dans la mer et dans le désert, eh bien pour que ça cesse, il faut qu'ils aient la possibilité d'exercer leur talent sur le continent africain. C'est ça, je pense que le soutien au parti communiste français constitue un moyen, surtout à son programme et à ses idées, constitue un moyen de faire évoluer ces rapports-là entre la France et...